Seulement. Alors maintenant, qui aurait besoin d'un cycle délicat pour vous Manon Massé cette semaine-là? Vous savez, je travaille avec les femmes. Alors pour moi, depuis plusieurs mois, mais particulièrement depuis hier, c'est vraiment toutes ces femmes qui travaillent dans nos organismes publics ou qui étudient pour éventuellement travailler dans nos organismes publics et qui portent le hijab. Et là, bien sûr, je pense à des femmes que moi, je connais, Khadija, Imane, Nayat, Najat, etc., qui, dans le fond, ces femmes-là sont venues au Québec justement par liberté parce qu'elles appréciaient de voir comment les Québécois et Québécoises les accueillaient avec beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture. Et là, tout d'un coup, leur vie a basculé depuis quelques mois et ces femmes-là, certaines, en fait, entendent le message. Si vous n'êtes pas contentes, retournez chez vous. Manon, qu'est-ce que vous pensez? Cela dit, bon, vous évoquez ces femmes qui, de toute évidence, ont fait un choix, l'assument et veulent vivre avec ce choix de porter le hijab. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on a dit sur la place publique aussi, attention, il y a des femmes que cette loi-là viendrait soulager parce qu'elles sont contraintes et ce serait pour elles l'occasion idéale de l'enlever. Absolument, mais ces femmes-là ne se retrouvent pas nécessairement en fonction publique parce que si elles sont contraintes, elles sont contraintes à bien d'autres choses. Ceci étant dit, pour moi, Catherine, ce qui est important, c'est vraiment l'éducation et l'emploi. C'est par là qu'on libère. Et nous, comme Québécoises, nous le savons. C'est au moment où nous avons eu accès à l'éducation et à des emplois de plus en plus mieux rémunérés, je dirais, avec le temps, qu'on a développé cette indépendance face aux oppressions parce qu'à quelque part, entre le 2% de... Puis là, je parle volontairement des musulmans parce que tout le monde font à semblant que ce n'est pas de ça qu'on parle. Moi, je ne ferais pas à semblant. Alors donc, 2% du Québec et pourtant l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas atteinte. Alors moi, la menace, elle est un petit peu blanche, catholique et pas seulement musulmane. Dans ce sens-là, optons pour l'éducation et tranquillement, et je le vois ces femmes-là, première génération, deuxième génération, il y a des choses qui changent et dans ce sens-là, je ne voudrais pas qu'on envoie le message à ces gens-là. Ce qu'on est en train de faire, qu'ils ne sont pas des vrais Québécois. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La grande menace, vous savez, la menace est souvent non ostentatoire. C'est un bon mot. La menace, c'est les extrémistes cachés dans certaines... Ça, et une certaine hypocrisie d'opportunisme politique qui fait en sorte que ça vient exacerber un défaut que nous pouvons avoir, que nous avions commencé à mettre de côté parce qu'on a commencé à s'identifier, et là, on est en train d'exacerber un genre de xénophobie parce que nous autres, on sait ce que c'est. Nous autres, on a fait une laïcité que nous n'avons pas assumée. De sorte que ce qu'on se retrouve dans une laïcité où on est laïc, sauf pour nos funéraires, parce que c'est bien plus beau à l'église, puis le financement des écoles, puis le financement, etc. Alors, il faut faire attention à ça. C'est pour ça que mon ami Drinville passerait dans le drain de la sècheuse. Dans le drain de la sècheuse. Parce que pour vous, pour revenir au mot, vous avez employé le mot, l'expression opportunisme politique. C'est très clair. Ça ne peut pas être plus clair que le nouveau dépôt. L'autre, c'est peut-être une erreur historique de connaissance des choses en matant la charte des valeurs québécoises. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, on nous fait quelque chose d'alambiqué, d'encore plus compliqué dans le critère. Juste que peut-être que vous allez être punis, là. Attention, on va entrer dans un dialogue. Puis on ne vous dira pas, mais en bout de ligne, vous allez être mis à la porte, mais on n'ose jamais prononcer le mot. Mais ces femmes-là, le sang, le sang. Ils savent qu'ils vont être battus sur cette affaire-là, le PQ. Comme ça, ils vont pouvoir refaire une campagne. Ils vont être défaits. Ils espèrent être réélus. Pour l'instant, il est là, le cas-là. Mais en faisant quoi? En allant chercher un capital politique chez quelque chose de xénophobe chez nous, je trouve ça épouvantable. En époirant le racisme, la xénophobie. Les priorités, là, c'est l'hôpital, les listes d'attente, la pauvreté. Créons une politique d'enrichissement collectif. Vous allez vous apercevoir que l'intégration, ça se fait pas mal mieux. Ben, mon Dieu, on est d'accord, M. Mongrain, là-dessus, ça n'a pas de bon sens. Pas parce que j'ai une caravate. Vous savez, vous êtes dans cette situation particulière où vous comprenez très bien ce qui se passe en France. Et il y a beaucoup de référents présentement dans le débat sur la charte des accommodements des valeurs québécoises ou qui nous ramènent à la France. Citer les problèmes de la France pour tenter de régler des problèmes québécois, c'est un peu fallacieux. Mais c'est qu'ici, il n'y en avait pas de problème. Il y a des irritants ici. Pourquoi on pense qu'il y avait des problèmes, qu'il y a des problèmes ? Ben, on pense qu'il y a des problèmes, quand on se rend compte que si on pense qu'il y a des problèmes, on peut faire un bout de chemin politique avec ça. Et moi, je l'ai dit dès le début sur cette question de charte, je crois qu'un gouvernement minoritaire, quel qu'il soit, ne peut pas ouvrir un débat aussi explosif, aussi perturbateur, aussi difficile. Parce que c'est un débat très difficile, parce qu'il y a nos tripes d'un côté. Moi, je n'aime pas voir des femmes en tchador, c'est clair. La plupart des gens n'aiment pas ça. C'est malaise. Et de toute façon, les tchadors, ça ne peut pas exister parce qu'on ne peut pas vivre notre société. On n'a pas besoin de charte pour ça, on ne peut pas vivre notre société où les gens sont masqués. Mais même le voile, couverte de la tête aux pieds pour cacher au fond le corps de la femme, moi, j'ai une réaction épidermique. Maintenant, je dois aussi raisonner. Et on ne peut pas, à partir du moment où les acceptons, on ne peut pas faire une politique comme on l'a fait à l'heure actuelle. En plus de ça, où il y a des gens qui vont pouvoir se retirer, et je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est vrai, puisqu'on dit que les politiciens n'auront pas, eux, à... Donc, un élu pourra porter un petit pas, un voile à la Somme nationale. Donc, on pourrait avoir une femme, premier ministre du Québec, voilée de la tête aux pieds. Voyez, donc, on est dans de l'absurdité. Et je crois qu'on est aussi dans une sorte d'incompétence, parce que d'avoir rédigé une charte comme ça, il y a de l'incompétence. Est-ce que c'est une charte xénophobe ? Non, on ne peut pas dire ça. Parce que la xénophobie, ce mot-là, est un mot extrêmement fort. Mais ce qu'on peut faire en présentant une charte comme ça, c'est qu'on peut alimenter les sentiments xénophobes d'une partie des gens. Les valider. On a quelque chose, tu sais, on n'est jamais pur, pur, pur. Et il est évident que l'autre, l'étranger, celui qui est différent, notre réflexe humain, c'est d'avoir, d'être sur notre... sur le droit défensif, ou d'avoir peur. Je crois qu'il y a de la peur au Québec. Une peur qui, là, évidemment, est nourrie. Mais la peur de l'autre, la peur d'être envahie. Les Québécois, ils ont oublié. Nous autres, les femmes, on a oublié et on a arrêté de faire des enfants. Eh bien, il fallait en faire venir. Il fallait faire venir des gens d'ailleurs, puisqu'on ne se renouvelle pas, nous, par la population. On a fait ça, mais on ne s'est pas rendu compte que les gens d'ailleurs, mais ils étaient d'ailleurs et qu'ils n'étaient pas comme nous. C'est la même chose. Au Canada anglais, on vit cette immigration aussi. Pourquoi est-ce que le Canada anglais semble vivre cette intégration-là avec beaucoup moins de heurts que ce qu'on voit au Québec ? Parce que les Canadiens anglais n'ont pas le problème d'identité qu'ont les Québécois. Et les Québécois ne sont pas capables de régler leurs problèmes. On a été deux fois, on a dit non deux fois dans un référendum. Et je crois que le traumatisme de ces noms-là, on essaie de se faire des victoires sur des thèmes qui sont des thèmes qui n'ont plus rien à voir avec notre identité. Et je pense qu'il va falloir, je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce que c'est vrai que moi, j'ai une vision, puisque je voyage beaucoup aussi, je suis très inquiète. Je suis vraiment... Qu'est-ce qui vous inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est que quand on joue avec les sentiments profonds des gens, ce type de sentiments-là, la peur, le fait de dire, mais s'ils ne sont pas contents qu'ils s'en aillent chez eux, et en même temps, vous voyez, en fin de semaine, il va y avoir une manifestation contre l'islamophobie, alors il y a des imams qui vont descendre dans la rue. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur les pancartes ? Vous voyez, des deux côtés, c'est très explosif. Est-ce que Pauline Marois vous a déçue en ouvrant ce débat-là ? Pauline Marois m'a déçue, point.